Alors, comment faire pour bien répondre à une question quand vous tombez sur une frange de l'écran qui est sombre ? Par exemple, on vous dit d'aller regarder sur le côté de l'écran à 13,125 mm du centre de l'écran. Est-ce que c'est une frange sombre ? Et que vous tombez sur une frange sombre parce que, bon, vous faites le calcul à la différence de marche. Vous trouvez, dans ce cas-là, vous verrez, vous allez trouver 0,02775 mm. Donc, ça, c'est la différence de marche. Ensuite, vous enchaînez avec le calcul de P, delta sur lambda, et ça, ça va faire 55,5 et demi. Ça, c'est clairement la preuve, comme c'est demi entier, que c'est une frange sombre. Ok, c'est une frange sombre très bien, mais c'est la frange de quel ordre ? On voudrait savoir son numéro. Alors, pour les demi, voilà comment on fait. Eh bien, toujours comme on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on regarde la figure, on réfléchit aux valeurs de P qu'on a eues avant, et on essaye de trouver une logique pour la suite. Ce qui s'était passé, c'est que pour la valeur de P, on avait trouvé 3 pour la frange centrale. Et à partir de la frange centrale, ça évolue tout le temps de 0,5 en 0,5. Ça veut dire qu'il y avait une frange à côté sombre à 3,5, c'est bien sombre, une frange brillante à 4, une frange sombre à 4,5, 5, 5,5, 6. Ça, on peut le faire parce qu'on savait comment était la frange centrale. Et ensuite, on sait qu'à côté de la frange centrale, c'est des binômes. Il n'y a que la frange centrale qui est toute seule. Et après, c'est des binômes. La sombre et la brillante numéro 1. La sombre et la brillante numéro 2. Alors, on ne dit pas numéro, on dit ordre. La frange et la brillante d'ordre 3, etc. Sauf que nous, on n'a pas trouvé 3,5, 4,5 ou 5,5 des petits chiffres. On a trouvé 55,5. Alors, comment on fait ? On compare. J'ai trouvé 55,5. Mais si j'avais trouvé 3,5, ça aurait été la frange sombre d'ordre 1. Si j'avais trouvé 4,5, ça aurait été la frange sombre d'ordre 2. Et si j'avais trouvé 5,5, ça aurait été la frange sombre de l'ordre 3. Qu'est-ce qui se passe ? Je m'aperçois qu'à chaque fois que j'ai une valeur de P, l'ordre, c'est 2,5 de moins. A chaque fois, vous enlevez 2,5 à la valeur de P, et ça va vous donner l'ordre. Donc moi, j'ai trouvé 55,5. Si j'enlève 2,5, ça va faire 53. J'en déduis donc que c'est la frange sombre d'ordre 53. Voilà comment, grâce au schéma, on peut gérer ce type de question et trouver l'ordre d'une frange sombre. Merci. – Sous-titrage FR 2021